Bonjour à toutes et à tous amis de Geekworld, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier numéro de Retro Angel avec votre fidèle serviteur, moi-même, Angel of Death. Pour ce premier numéro, on va se concentrer sur un jeu Star Wars, un STR, donc un jeu de stratégie en temps réel qui se nomme Galactic Battleground et qui s'est vu dédié une extension aussi sur laquelle on reviendra plus tard. Donc je vous propose pour ce numéro, tout simplement une découverte redécouverte pour certains, je l'espère, sur une partie standard, classique. Alors, voyons voir, on va jouer la fédération du commerce, parce que, bah, vive les méchants. On va faire deux équipes, voilà, disposer, équipe fixe, tout va très bien, niveau technique initial standard, comme ça on va tout faire, ça va être très bien, voilà. Je pense que ça promet une bonne partie, surtout pour cette première, euh, voilà. Euh, c'est parti, tuer, alors oui, euh, donc type de mission, tuer le commandant, euh, donc il y a plusieurs types de missions, hein, dans ce jeu, euh, le but de tuer le commandant, c'est, bah, de tuer le représentant de la faction ennemie, sans, en évitant, bien entendu, que notre représentant se fasse tuer. Donc, euh, nous, nous sommes là, voilà, donc le vis-au-roi, à notre gunneray, on va aller le planquer, très bien, euh, voyons voir un peu la carte. Oh, alors, il y a de quoi s'amuser un peu, on va se faire des trucs comme ça. Oui, alors, je joue en, euh, dévoilé, voilà, enfin, en tout visible, c'est juste pour cette première partie, hein, après, on sera vraiment, euh, du défi. Hop, euh, non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, je me trompe de touche, c'est pas grave, voilà, donc, les ouvriers peuvent construire beaucoup de bâtiments, hein, euh, voilà, allez, hop là, vous, vous allez aller voir là-bas, si j'y suis, hop, je vois juste s'il n'y a pas un peu de bétail en plus qui se baladerait, alors, euh, des rencors, des dragons crête, euh, franchement, euh, c'est fait dans, dans le jeu, quand même, pour, pour vous donner envie d'aller vous balader, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, par contre, je suis étonné, normalement, il y a de la musique. Je suis très étonné par ce manque de musique, ça me perturbe au plus haut point, enfin bon, c'est pas grave. On va faire ça, on va pour cette première partie, et je vous promets que la prochaine, il y aura de la musique. Hop, on va faire ça, voilà, ah, mais voilà, je comprends mieux ! Il n'y avait pas de volume de musique, haha, les méchants ! Ah, voilà qui est mieux ! Là, on est tout de suite plus dans l'ambiance, surtout avec ce genre de thème. Alors... Donc, les ressources dans Galactic Battleground. Donc, vous avez le carbone, ça c'est, euh, avec, euh, soit les... Soit des petits trucs comme ça, euh, euh, des gisements, soit des... Allez-y, commandant ! Pardon, euh, j'ai été misstress, pardon ! Euh, soit des arbres, voilà, euh... J'attends vos ordres ! Donc, le carbone, donc, je disais, donc, soit des gisements, soit des arbres. Ensuite, euh, vous avez, euh, euh, la nourriture, bon, ça, voilà, hein, basique, hein, j'ai envie de dire, euh, euh, des élevages pour le bétail. Euh, sinon, bah, vous pouvez tuer des animaux sauvages, ou alors, des fois, il y a des petits trucs, euh, des buissons, ou, ou du poisson aussi, voilà, la pêche. Alors, euh, euh, tac, 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 tac. Ensuite, donc, euh, vous avez tout ça. Ensuite, vous avez deux ressources de minerais différents. Vous avez les Cresto Nova, et le minerai tout simple, le truc violet, là, dégueulasse. Et, euh, euh, préception du profil de mission. Voilà, donc, euh, le but, hein, bien sûr, étant d'engranger un maximum de ressources très rapidement. Euh, sinon, vous êtes rapidement dans la merde dans ce jeu, je vous l'accorde. Euh, surtout que les ressources sont limitées. Oui, euh, enfin, vous me direz, qu'est-ce que c'est ? On y reviendra plus tard, c'est un holocron de Jedi. Ensuite, donc, qu'on va se faire ? Une caserne. Une fois que j'ai plus trop besoin de mon éclaireur, c'est de l'envoyer au casse-pique. Je me dirais, c'est un peu idiot. Non, c'est pas si idiot que ça, parce que au moins, ça va me permettre d'y donner à cette population. Alors, dans les constructions, dans les particularités de construction de la Fédération, la Fédération n'a pas besoin de s'emmerder à concert des bâtiments d'habitation, pour augmenter la population possible. Voilà, normalement, ce serait ici, là. En fait, il n'y a pas besoin, euh, parce que c'est des droïdes, hein. Donc, euh, pas trop besoin de, voilà, de s'embêter. Euh, j'avoue que c'est peut-être un des avantages, un des seuls avantages de cette faction. C'est, du coup, de ne pas trop perdre, euh, de... de carbone à construire des habitations, euh, à tout va. Euh, voilà. Donc ça, c'est peut-être pour le petit côté avantage, parce que le petit côté approvénient, c'est que la collecte de carbone est diminuée pour eux. Euh, peut-être, on va aller faire un petit tour, voilà, du côté, euh, de taf. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. La collecte de carbone est 20% plus lente. Et en plus, quand on commence la partie, on a 25 unités de carbone en moins que les autres. C'est génial. Franchement, merci. Et par contre, ils ont plein d'avantages, entre autres. Euh, je vais vous montrer... Euh, l'aval des moyens, première chose. Euh, qui diminue le coût de construction des bâtiments. Et l'étude de marché qui permet de réduire aussi le coût des recherches. Ça, je vous avoue que c'est génial. Et puis, euh, en plus, ils ont une possibilité de relever toutes ces commissions sur les échanges de ressources. Mais ça, on y reviendra quand on aura les Astroports. Qu'est-ce que pas d'arriver tout de suite. Bon, je vais bientôt pouvoir passer au niveau technologique numéro 2. Il y a donc 4 niveaux technologiques. Donc le premier, voilà, le plus basique. Euh, ensuite, vous avez un deuxième niveau. Euh, un troisième et un quatrième. Chacun développant, bien sûr, de nouvelles améliorations et de nouveaux bâtiments et unités pour votre faction. Voilà, donc on vient de passer au niveau technologique supérieur. Alors, première chose à faire, augmenter ça. Et ça. Oui, parce que là, on a que des recrues, donc on va peut-être passer aux soldats. Ensuite, donc, comme je vous le disais, voilà, les premiers bâtiments défensifs. Voilà, donc là, tout le monde est en train de passer au niveau technologique supérieur. Ah, j'aimerais qu'il était un peu à la bourse. C'est PC-14, c'est des alliés à mort, en plus. D'accord. Ils sont en train de faire un Astroport. Je regardais un peu où ça en est chez mes amis. Donc, un Astroport. Oh ! Il y a des choses à faire. Moi, je pense qu'on va construire un Astroport également, là. Et on va commencer à faire du marchandage. Bon, je pense qu'on va pouvoir patienter tranquillement. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Alors, donc, vous savez, je vous parlais des Holocrons. Donc voilà, je lui ai fait un apprentissite. Et je lui ai demandé d'aller récupérer l'holocron qui était là. J'aurais déjà récupéré un autre. Alors, on va le ramener au temple site, qui est ici. Voilà, on va attendre qu'il revienne. Alors, le but des Holocrons, vous me direz pourquoi en ramener ? Et bien, tout simplement parce que ça permet la production de Nova, une fois qu'on les a. Intéressant, n'est-ce pas ? Donc, du coup, voilà. Donc, il va ramener son petit Holocron, là, tranquillement. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mis des différences. J'ai trop montré à construire mon dur. J'ai fait mes recherches, presque toutes mes recherches assez logiques. Donc, on va pouvoir monter au niveau supérieur. J'ai surtout fait toutes les recherches intéressantes à ce niveau-là. Donc, on va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on va leur aussi. Pas de petits croyances n'est-ce pas ? Sous-titrage FR ?